Covid-19. Cristiano Ronaldo fait une nouvelle folie au Portugal. S'il est clair que la vie des footballeurs est toujours faite de rebondissements et de luxe, celle du joueur le plus fortuné de la planète encore en exercice, l'a toujours été encore plus. Cristiano Ronaldo, 35 ans, puis qu'il s'agit bien de lui a toujours vu les choses d'un œil différent que les autres. Sa soif démesurée pour les records et sa volonté d'être toujours le meilleur le conduise à poser des actes qui sortent chaque fois de l'ordinaire. Toujours attaché à des exercices physiques exclusivement dignes de lui pour maintenir sa forme athlétique à couper le souffle, l'attaquant de la Juventus de Turin semble faire un peu de trop au goût des habitants de Madère au Portugal. En effet, en retrait au Portugal, son pays natal où il a bien voulu aller faire son confinement, l'attaquant portugais, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, s'est pris tout un stade entier de football pour ses séances entraînement. Un acte que certains habitants de la ville semblent ne pas apprécier. C'est le journal Madrilène, AS, qui rapporte que certains habitants de Madère fustigent cette décision en raison du durcissement des règles de l'état d'urgence au pays ces dernières semaines. En voilà une nouvelle folie du quintuple ballon d'or, qui semble faire des accords dans la société portugaise, en plus de la voiture la plus chère, le jet privé le plus huppé et la maison la plus chère du Portugal.